bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne clôt tricot pour un autre tutoriel aujourd'hui on parle de fixer des erreurs encore une fois donc j'ai eu des questions par rapport à fixer des mailles à l'envers et à l'endroit à la mauvaise place donc avant de commencer je vous invite à aller cliquer sur les petits liens qui sont dans la boîte de description on a un lien vers mon site web qui vous donne des trucs et astuces qui ne sont pas sur ma chaîne il ya aussi un lien pour aller faire un don à ma chaîne pour me supporter donc même un petit montant comme 5 dollars peut m'aider à continuer à vous offrir des vidéos tutoriels gratuits donc première chose dont je veux parler je vais en fait vous parler de deux méthodes pour fixer des erreurs assez simples et rapides la première c'est qu'on réalise qu'on s'est trompé dans notre patron juste quelques mailles avant donc évidemment si on fait disons des côtes et qu'on réalise que notre maille envers et notre maille en droit c'est on s'est mélangé évidemment ce n'est pas la peine de enlève si on enlève notre aiguille et qu'on commence à défaire des mailles alors tout à coup ça fait beaucoup de main à rattraper on a beaucoup plus de chance que nos mailles se détricote en chemin donc là je vais le faire ça c'est le contre exemple ce n'est pas nécessairement à ne pas faire mais il faut être assez confiant qu'on va être capable de rattraper nos mailles et surtout que si une maille s'échappe comme celle ci ici on va être capable de la reprendre ce que j'ai montré dans mon dernier vidéo pour fixer les problèmes donc si jamais vous n'avez pas encore vu ce vidéo vous pouvez aller voir juste ici ceci étant dit si je veux simplement défaire quelques mailles jusqu'à un certain point la façon la plus simple c'est ce qu'on appelle le tink en anglais donc t-i-n-k qui est l'opposé de knit donc tink back c'est de revenir en arrière donc quand on est ici ce qu'on va aller faire c'est localiser le trou le v juste en dessous de notre maille donc ici on la voit très bien si je tire un peu sur ma laine si je l'avais dans l'autre main je pourrais aussi faire la même chose je pourrais tirer un peu pour voir ce trou là et je vais aller localiser ce trou je vais rentrer mon aiguille de l'avant vers l'arrière dans ce trou et je vais enlever la maille de mon aiguille gauche et c'est aussi simple que ça on a détricoté cette maille et on est revenu en arrière pour recommencer et reprendre notre patron comme on le voulait donc ça c'est assez simple ça ça fonctionne sur les points envers les points en droit donc je vais retourner à mon endroit où j'ai fait intentionnellement une erreur donc si on avance et on réalise que où est-il où est-il j'ai fait par erreur ici un point envers mais qu'ai-je pensé que vais-je faire est-ce que je vais détricoter quatre rangées pour aller chercher ce point envers absolument pas pas nécessaire du tout donc on va faire exactement comme on a fait dans le fond on va intentionnellement laisser tomber notre maille ici ok et l'important c'est de savoir où s'arrêter et comment s'arrêter pour pas que ça se détricote jusqu'au bas de notre travail donc on va aller mettre on va tenir notre travail on peut même tirer notre aiguille si on a une longue aiguille ou on peut aller chercher une autre aiguille soit une aiguille à double pointe ou même juste une aiguille qui n'a pas de câble ou une autre aiguille qu'on a à la maison moi ça me convient très bien de travailler avec l'aiguille que j'ai déjà donc je vais vous montrer comment je le fais je vais aller mettre mon aiguille dans le trou juste en dessous de l'erreur pour empêcher mon maille de se détricoter plus bas donc ici j'ai mon aiguille dans le trou et je vais détricoter cette maille jusqu'à temps que j'arrive à l'erreur je ne m'y suis pas encore ici donc maintenant j'ai défait cette maille envers j'ai que des mailles en droit jusqu'ils montent jusqu'à mon aiguille et maintenant je peux remonter mon travail comme je l'ai fait dans la vidéo avec les drop stitch donc passer mettre mon aiguille sous la petite barre d'échelle juste plus haute et passer la deuxième maille par dessus la première tranquillement pas vite je remonte jusqu'ici si on veut fixer la même type d'erreur mais sur l'envers c'est à dire que si on a fait un point en droit sur l'envers je vous conseille fortement de tourner votre travail et de faire exactement ceci parce que c'est plus facile de remonter une maille qu'on échappé sur l'avant du travail que sur l'arrière du travail à mon avis à moi donc voilà et pour terminer pour conclure en fait le sujet de maille à l'envers maille à l'endroit échappé je peux vous montrer aussi comment on peut remonter une maille en faisant un point mousse donc si j'échappe une maille un peu plus bas puis que je veux remonter ma maille en point mousse c'est à dire une rangée va être en droit une rangée va être envers une rangée en droit une rangée envers l'idéal pour ça c'est d'avoir un crochet double donc avoir un petit crochet où d'un côté un crochet puis de l'autre côté aussi par contre moi j'en ai pas et j'ai survécu très bien pendant dix ans de tricot sans avoir ce petit outil donc comme on le sait déjà pour remonter un point en droit on a juste à mettre notre aiguille sous la barre et passer notre maille par dessus qu'en est-il si on veut faire un point envers ce qu'il va falloir faire c'est aller chercher par en arrière avec l'autre aiguille notre maille on va la glisser en dessous et on va venir chercher la barre est ce qu'on peut faire dans le fond rendu là c'est carrément tourner le travail parce que si on retourne le travail on est exactement comme on l'était tantôt et comme on le sait une maille endroit et une maille envers c'est pareil c'est juste que c'est d'un côté ou de l'autre donc je peux faire la même technique ici de l'autre côté ensuite je vais refaire cette même stratégie je vais passer en dessous de toutes les petites barres je vais glisser ma maille de l'autre côté je vais tourner mon travail et je vais venir la localiser ici elle est là je vais prendre la barre en dessous et venir la chercher et encore une fois donc c'est plus de de petites petites motions ok mais on y arrive donc là je suis je vais faire encore une maille endroit je vais passer ça par dessus et voilà et là voyez j'ai maille endroit moyen vers maille endroit mais envers maille endroit donc je suis capable de faire aussi du point mousse en remontant c'est un petit peu plus fastidieux mais c'est tout à fait possible j'espère que vous avez apprécié cette petite leçon sur comment corriger des erreurs simples et je vous reviendrez une autre fois avec d'autres corrections c'est parti